... Alors, bonjour à vous, Véronique Sivelle et Hippolyte Dizane. Bonjour. On les réunit aujourd'hui pour présenter votre candidature au sein du canton de Conflans-Saint-Honorin. Et ma toute première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bien sûr. Donc, Véronique Sivelle, j'ai 58 ans, je suis élue au conseil municipal d'Andrésie depuis les dernières élections, dans un groupe d'opposition. Notre parti, c'est Andrésie. C'est mon tout premier mandat, donc je découvre. Professionnellement, je suis infirmière depuis 35 ans, mais plus précisément, depuis une vingtaine d'années, j'exerce dans un collège, donc je suis à l'éducation nationale. D'accord. Et moi, je suis Polly Dizane, j'ai 32 ans, je suis scientifique, je travaille dans une agence de l'État qui est en charge des questions environnementales. Je suis aussi conseiller municipal à Conflans-Saint-Honorin, dans l'opposition, responsable d'un groupe d'opposition, Conflans sans étiquette. Je suis soutien d'Emmanuel Macron, j'ai fait la campagne présidentielle législative, et j'ai proposé une candidature sans étiquette pour les municipales à Conflans-Saint-Honorin, j'ai été élu. Et je m'engage dans cette élection départementale pour promouvoir le pluralisme démocratique, et travailler à l'excellence de nos collèges. Très bien. Pour vous, oui, allez-y. Oui, parce que mon collègue a fait état de son soutien à Emmanuel Macron, moi je précise que je suis réellement sans étiquette, je ne suis pas encartée, je n'ai pas fait soutien dans quelques campagnes, après ma sensibilité est ce qu'elle est, puisque j'étais numéro 2 sur la liste de demi-fest, donc on peut deviner ma sensibilité, mais je ne suis pas encartée, je reste sans étiquette. D'accord. C'est tout l'intérêt de notre candidature depuis la municipale et aujourd'hui au départemental, de proposer un projet sans étiquette, c'est-à-dire non dirigé par un parti politique, c'est des citoyens comme vous et moi, qui faisons un diagnostic de la société, proposons des solutions, et proposons une suffrage universelle pour pouvoir être élu ou pas. Alors, avant de revenir sur cette spécificité de votre sens d'étiquette, vous vous candidatez donc au Conseil départemental, donc pour vous, quelle est la vision que vous avez du Conseil départemental ? L'utilité ou la vision ? Quelle est votre vision, l'utilité pour vous que incarne le Conseil départemental et pourquoi vous voulez aller à ce poste-là ? Alors, parce que le Conseil départemental, c'est quelque chose de très important pour la vie des gens au quotidien, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est vrai que les élections départementales sont des élections auxquelles les gens portent peu d'intérêt par rapport aux municipales, qui est une élection plus de proximité, mais pour autant, le Conseil départemental, les gens ne se rendent pas compte à quel point cette instance régit leur vie de tous les jours. Dans les actions de solidarité, dans l'action sociale, dans l'éducation, dans la gestion des routes départementales, et ça, les gens ne s'en rendent pas bien compte. Et pour vous, M. Jean ? Donc, l'Europe départementale joue un rôle majeur, et nous sommes des jeunes élus, à Conflans et à Andrésy, et c'est avec cette petite expérience que nous avons compris l'importance de cet échelon, et c'est par exemple pour laquelle, avec l'expérience que nous avons, nous l'en postulons pour être conseillers départementales, pour que nos idées infusent bien, au bon niveau de la société. On a très bien compris que le Conseil départemental avait une réelle importance pour vous deux. En quoi votre candidature va-t-elle améliorer la vie de tous les jours au sein du canton de Conflans ? Alors ça, c'est un peu pieux que notre candidature améliore la vie de tous les jours. Notre candidature, elle l'a... Alors en quoi vous défendez le canton de Conflans ? Parce que le canton de Conflans est un canton qui a beaucoup d'attrait, moi je crois dans les valeurs humaines du canton, et économiques. On a des pôles à développer dans ce canton, on a des ressources culturelles, architecturales, environnementales importantes qu'on peut développer. On est aujourd'hui, en termes de population, au sortir d'une urgence sanitaire, et là le département a un rôle important à jouer dans le soutien des habitants, sur son volet social. Et puis surtout notre candidature, si ma foi, elle arrive à terme, elle va, on l'espère, amener un peu de diversité dans ce conseil départemental, qui aujourd'hui est entièrement sous la coupe d'un seul bord politique. Et quand il n'y a qu'un seul bord politique, il n'y a pas de débat. On a vu par exemple, les six années passées, le conseil départemental augmenter les impôts de 60%, et ça, comme elle a dit, c'est parce que le conseil départemental est totalement à droite et au centre. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de débat démocratique, et quand on remet les impôts de 60%, même le jeune cadre craque, et on ne se rend même pas compte. Donc nous voulons apporter une autre façon de voir les choses, dans le canton et dans le département. Nous voulons surtout remettre l'humeur au centre des préoccupations du département, parce qu'au sorti de la crise, nous sommes convaincus qu'il faut s'occuper des gens. Il y a des jeunes au collège, on aura le temps de discuter de nos programmes, mais nos collèges dans le canton sont classés C et D par rapport au résultat du brevet. Donc il y a du travail à faire pour le département, pour les passés A, B par exemple. Il faut s'occuper des personnes âgées, il faut s'occuper des usagers de la route pour avoir des routes beaucoup plus conformes à l'environnement. Il y a beaucoup de chantiers autour de l'humain qu'il faut faire. Une politique de droite, suivie des compétences à plus de 50% sociales de solidarité, ne correspond forcément pas. On le voit très bien avec un département qui a une politique extrêmement agressive concernant l'urbanisation des centres-villes, concernant les routes, les projets de route, on aura le temps d'en discuter. Donc c'est un peu ça le sens de notre candidature, remettre l'humain au centre des préoccupations du département. Et surtout, la vision qu'on a, la vision commune, c'est qu'au sorti d'une crise, il faut absolument recentrer le département sur ses principales compétences. Alors vous avez déclaré à nombreuses reprises l'aspect social de votre campagne, de votre programme. On le voit très bien que l'aspect social prend beaucoup de part dans votre duo. Pensez-vous que le département a failli sur cette compétence de la solidarité ? Oui, en ne consacrant pas la part du budget qu'il devrait y consacrer. Et donc sur le canton Conflant, quels sont vos constats sur cet aspect social ? Sur l'aspect social à Conflant, par exemple, on a un projet emblématique à Conflant qu'on appelle la cité Paul-Bras. C'est une cité HLM qui est située à Saint-Hémy-de-la-Gare, SNCR. Où aujourd'hui, au nom d'une politique d'urbanisation agressive, la mairie, ou plutôt le maire, expulse 300 habitants de la cité pour pouvoir construire un bâtiment neuf avec les résidences du Vélin et Sonde qui reviendra beaucoup plus cher et du coup non accessible à ces personnes-là. Un projet comme cela qui est fait sans concerter les populations autour, sans discuter réellement avec les gens, cristallise des peurs, cristallise des souffrances. Et c'est le cas aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs associations qui sont créées pour défendre le projet. Ça fait plusieurs années que les expictions devaient être finies et ne sont pas finies. Il y a encore des familles d'opposants qui sont dans le bâtiment. C'est ce genre de politique qui est une politique, excusez-moi, de droite du département, c'est-à-dire construire, valoriser, coûte que vaille tous les mètres carrés possibles. Alors est-ce que, je soulève une question, vous avez dit le maire. Est-ce que le maire est au sein du conseil départemental ? Est-ce que le maire a une affiliation ? Est-ce que le maire est du même bord politique ? Vous dites le maire. Alors je pourrais faire l'avocat du diable, le département n'a rien à voir avec cette expulsion. Oui, le maire aujourd'hui, malheureusement, est conseiller départemental des Vélin. C'est mieux d'avoir une clarté sur le sujet. Ce n'est pas mon maire. Le maire de Complant et le maire de Chantel-les-Vignes, la maire de Chantel-les-Vignes, ce sont des conseils départementaux. D'ailleurs, nous sommes en opposition à eux dans cette élection. Ils veulent se réélire, cumuler les mandats. Pourtant, ils viennent juste d'être élu maire. Ils ne travaillent pas assez pour la ville, ils ne s'occupent pas des gens, mais ils préfèrent cumuler des mandats. Alors vous parlez beaucoup de droite, la droite, la droite, la droite, notamment M. Dizel. Est-ce qu'il était important pour vous de vous candidater sans étiquette et de ne pas s'encarter dans un bord politique pour avoir un plus grand public ? Oui. Moi, personnellement, je ne souhaite pas m'encarter. Alors pourquoi ? Pourquoi il était important pour vous de ne pas vous encarter ? Alors déjà, au niveau municipal, pas de carte pour moi, parce que je considère qu'au sein des municipalités, l'étiquette politique pour moi n'a pas une grande importance. C'est ce que j'appelle une politique de proximité. L'important, c'est d'être auprès des gens. Et les gens ne recherchent pas forcément une étiquette politique. Ce qu'ils cherchent, c'est qu'on s'occupe d'eux pour répondre à leurs besoins. Et donc, pourquoi est-ce que j'irais m'encarter pour les départementales alors que je ne le suis pas pour les municipales ? Ma vision est la même. Et pour vous ? Oui, c'est pareil. Quand on a des idées, quand on a des convictions, aujourd'hui, mon avis personnel, vaut mieux proposer ses idées, vaut mieux aller sans étiquette, rencontrer les citoyens, présenter ses idées, présenter ses constats et voir ce que ça donne. Pour moi, le meilleur exemple, c'est l'égard à mon vécu. En 2008, j'étais sur une liste à Andrési, alors sans étiquette, une liste de la société civile, mais conduite par une personne qui est clairement étiquetée sur Andrési comme étant à gauche et qui d'ailleurs aujourd'hui siège au conseil municipal dans la majorité. Voilà. En 2020, je suis sur une liste aussi sans étiquette, avec, conduite par une personne centre-droite. Donc, peu importe. Mais ces deux listes étaient sans étiquette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le programme. C'est ce qu'il va y avoir derrière. C'est pas l'étiquette politique. Vous n'avez pas peur que le fait d'utiliser sans étiquette, c'est juste ne pas assumer un certain bord politique ? Oui, on nous l'a servi, bien sûr. Alors, que répondez-vous à ces détracteurs ? Moi, c'est dans le cheval et je pense qu'ils veulent. D'accord. Vous êtes revenu sur plusieurs points que a pris le conseil départemental. J'ai vu que vous avez réagi notamment à la déviation de la RD 154 à 29 sur Seine. J'ai vu que vous êtes opposé à la fusion entre le 78 et le 92. J'ai vu que vous nous dites, vous avez déclaré que le conseil départemental consacrait moins de 50% de son budget sur la solidarité, si je ne me trompe pas. Et l'aide sociale. Bref, tout ça, pour vous, si vous êtes élu, tout ça doit changer. Mais, notamment la RD 154, elle ne se consacre pas sur le canton de conflant Saint-Honorine. Oui, nous sommes d'accord. Est-ce qu'il était important aussi pour vous de montrer un certain soutien à d'autres candidats hors canton conflant pour montrer votre proposition face à la liste EPI ? Non, un peu plus loin que ça parce qu'en fait, on va être à conflant et dans notre canton, à la conflant Saint-Honorine, on a la diplomatique du pont qui lit en chair et en brésil. Et quand nous serons élus demain, nous serons des conseillers départementaux des VNN, nous ne pourrons pas seulement s'occuper de notre canton. Nous aurons à étudier, à valider, à faire des propositions sur des sujets qui touchent toutes les VNN. C'est pour ça qu'on a trouvé opportun de s'asseoir, de travailler sur des sujets au-delà du canton et de pouvoir donner une position politique vis-à-vis, par exemple, du projet de contenu de VNN. D'accord. Et donc, je devine que votre vision sur l'A104 bis est la même que sur l'A1054. Vous êtes opposé à ce projet ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Pourquoi vous n'avez pas d'avis ? Non, non, parce que je ne maîtrise pas le sujet. J'ai d'accord. Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'est... Aujourd'hui, le département a un budget d'environ 1,5 milliard d'euros. Les compétences principales, c'est s'occuper des gens, l'aide sociale et la solidarité. Ensuite, l'école, les collèges et seulement après, l'aménagement durable et territoire. On ne peut plus continuer à faire une politique qui construit des autoroutes à gauche, à droite, des autoroutes qui appellent encore un peu plus de voitures. Pourtant, nous sommes au temps du covoiturage, des transports en public, des déplacements en vélo, des déplacements beaucoup plus respectueux de l'environnement. Donc, toutes ces politiques d'infrastructure folle ne nous correspondent pas, ne nous conviennent pas. On trouve qu'au sorti de l'urgence sanitaire, au sorti de la crise, il vaut mieux se concentrer sur l'humain et résoudre les problèmes des gens. C'est le rôle du département. Si je souligne, donc, du coup, votre vision phare, ce serait le respect des hommes comme le respect de la nature. On est bien sur ça. Alors, si c'est bien ça, vous pouvez nous donner une mesure phare de votre programme et sans trop détailler, nous l'expliquer pour bien comprendre tout l'enjeu de votre candidature. Vous avez parlé des collèges, par exemple. Est-ce que vous pouvez prendre cet exemple ou vous en avez un autre ? Alors, les collèges, c'est une vision d'ensemble, comme l'a dit M. Bizane tout à l'heure. Effectivement, faire remonter le niveau des collèges dans le classement au résultat du brevet, ça passe par des moyens supplémentaires. Ça passe par l'achèvement de l'équipement des collèges en tout numérique, la dotation de tous les collégiens en tablette. Ça passe par des moyens supplémentaires humains que l'on n'a pas aujourd'hui. Voilà, tout ça pour arriver effectivement à faire remonter le niveau des collèges dans le classement. Une autre mesure forte pour terminer, nous souhaitons et nous tenons à cœur à revaloriser et à monter le plafond de la part, l'aide personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées. Et c'est une cause qui nous parle beaucoup. On a eu beaucoup de retours sur ce sujet. Ce n'est pas très égal d'un département à un autre en France. C'est le rôle du département, de s'occuper de ces personnes âgées, de s'occuper de ces personnes handicapées, que ce soit des enfants ou des adultes. Très bien. Écoutez, M. Dizenne, Mme Civelle, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous encore. Merci. Merci.